Sur la vingtaine d'exposants bretons, dix sont morbianais, une surreprésentation du département qui symbolise le dynamisme de ses producteurs et la variété des produits. Département touristique, le Morbihan est déjà connu par la majorité des visiteurs, ce qui renforce les ventes sur les stands. Pour cet ostréiculteur par exemple, le salon est une bonne occasion dans une période plutôt creuse. Déjà d'une part c'est pour les ventes, ça permet de valoriser le produit, ça permet de toucher une clientèle assez large, et sur un salon qui dure neuf jours quand même. Donc c'est comme une bonne fête de l'huître au village mais assez à Paris. Surtout ce que veulent les gens c'est manger des huîtres et on leur ôte un gros problème à savoir l'ouverture. Donc là ils ont le plaisir d'en goûter à des prix producteurs, donc ils se font plaisir. Et en effet les ventes se portent bien avec près d'une centaine d'huîtres vendues à la minute dans les heures de pointe. D'autres producteurs se sont même réunis en association pour améliorer leur visibilité. C'est le cas de Produits en Ruisse qui regroupe cinq artisans de la presqu'île de Ruisse. Une association qui leur permet également d'accéder plus facilement au salon de l'agriculture. Le fait de fédérer autour d'une association, oui c'est plus simple pour l'organisation, la logistique, tout le monde. Pour nous c'est une vitrine de notre savoir-faire, de ce qu'on fait toute l'année. Ça permet de rencontrer les Bretons de Paris, d'autres gens, de nouveaux clients et puis d'exporter un peu ce qu'on sait faire près de chez nous. Un salon qui permet également une reconnaissance officielle des produits via le concours général agricole. Le Morbihan a décroché cette année 19 médailles en catégorie produits diverses, dont 9 en or. Ce sont surtout les huîtres, les cidres et les charcuteries qui ont raflé le plus de médailles. Merci.